– Bonne journée, bonjour Adrien Quatens, bonjour, merci d'être avec nous et d'être notre invité politique. Ce matin, député de la France Insoumise du Nord, on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. – Bonjour Auriane, bonjour Adrien Quatens. – Bonjour. – On commence évidemment par ces chiffres du déficit. L'INSEE a donc publié hier les chiffres, 5,5%, c'est bien loin des 4,9% prévus par le gouvernement. Est-ce que dans ces conditions, Bruno Le Maire peut rester à Bercy ? – Écoutez, d'abord, une chose est sûre, c'est que ça fait 7 ans maintenant que Bruno Le Maire est aux manettes et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est trompé, voire même qu'il a menti aux parlementaires, notamment sur les prévisions de croissance, parce que la situation était prévisible. Beaucoup d'interlocuteurs autour de Bruno Le Maire le disaient, donc on ne peut pas penser que le ministre de l'Économie et des Finances lui-même n'était pas au courant. – Donc il a sciemment menti pour vous ? – Je pense, oui, je le pense. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, parce que là, c'est vrai que pour les Français qui nous regardent, c'est suffocant depuis quelques jours, on a l'impression que… – Mais justement, s'il a sciemment menti, est-ce qu'il peut rester à Bercy ? – Écoutez, je pense en tout cas qu'en tant que ministre de l'Économie et des Budgets, qui est toujours prompte à donner beaucoup de leçons sur le maintien en bon ordre des comptes publics, il est le ministre, Bruno Le Maire, de l'Économie et des Finances, qui a le plus creusé la dette ces 15 dernières années. – Mais vous ne demandez pas sa démission aujourd'hui ? – Non, vous savez, on ne va pas demander la démission à tout bout de champ. Je crois que plus qu'une question de casting… – Si vous l'accusiez de mensonge, en même temps, ça aurait… – En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que plus qu'une question de casting, c'est profondément la politique qui est menée, qui dit ce qu'on vient. D'abord, moi, la première chose que je voudrais faire ce matin, c'est de rassurer un peu les Français, parce qu'on ne cesse de parler de la dette d'une manière où on a l'impression que le pays est étranglé et que tout est à bout de souffle. Bon, moi, je crois surtout que la dette est un formidable instrument de chantage pour celles et ceux qui nous dirigent. Ça permet de dire, voyez, l'état des comptes publics, donc accepter de nouveau qu'on rabote sur la protection sociale, sur nos services publics, dont chacun voit bien qu'ils sont déjà à l'os. Je ne crois pas qu'il y ait trop d'écoles dans ce pays, qu'il y ait trop d'hôpital public, qu'il y ait trop de moyens pour nos fonctionnaires. Et puis surtout, dire une chose… – Mais pourquoi le chantage, c'est factuel, Adrien Quatemin ? – Pardon ? – Pourquoi le chantage, c'est factuel ? – C'est factuel, mais regardez, quand, par exemple, on compare la dette publique, la dette d'un État, à la dette que vous contractez comme particulier pour acheter votre logement ou une voiture, bon, ça n'a rien à voir. Imaginez-vous qu'on aille comparer votre endettement à une année de vos revenus. Vous seriez tout de suite… vous coulerez tout de suite sous la dette. Eh bien, c'est ce qu'on fait pour la dette publique, puisqu'on la compare à la production intérieure brute du pays pour une année. Moi, je dis, mollo, on peut se tranquilliser un peu. – Ce que vous dites, 5,5% du PIB, c'est pas très grave, on peut faire avec. – Ce que je dis, en tout cas, et tout le monde le voit, c'est que ce que Bruno Le Maire veut faire, le respect des 3% de déficit d'ici à 2027, ça n'a aucun sens économiquement. Celles et ceux qui, à l'époque, au niveau de l'Union européenne, ont décrété cette règle des 3% de déficit, il y a des très bons écrits là-dessus, vous disent qu'en fait, ils ont mis 3%, mais ça aurait pu être 5 ou 6. D'ailleurs, il n'y a aucune réalité économique au fait qu'on ait décidé de 3%. Or, voyez bien ce qui se passe, c'est que puisqu'il y a ce dogme des 3%, alors, on passe, on fait un tunnel avec les 3%, et il faut que tout le budget passe dans les 3%. – Ce que dit Emmanuel Macron, c'est sur la scène internationale et particulièrement sur la scène européenne, si on a trop de déficit, on n'est plus crédible vis-à-vis de nos partenaires. Vous entendez ça ? – Je pense que la crédibilité de la France n'est pas en cause vis-à-vis de nos partenaires, ce que je vois surtout, c'est que… – Là quand même, on est dernier. – Non mais attendez, encore une fois, la question qui se pose, c'est pas est-ce qu'on va faire 3% de déficit pour respecter une règle absurde d'ici à 2027, c'est de quoi ce pays a besoin et comment… – Et donc on sort des règles européennes ? – En tout cas, je pense, nous nous disons que ces règles sont absurdes. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'on peut encore couper dans les dépenses publiques et avoir moins de services publics, avoir moins d'hôpitales… – Mais comment on sort des règles européennes sans sortir de l'Europe du coup ? – Il faut assumer de mener un rapport de force, il faut assumer de mener un rapport de force. – Et quand on est dernier, on est en position pour mener un rapport de force ? – Mais en tout cas, quand on a 12 millions de personnes sous le seuil de pauvreté dans ce pays, et quand on est un pays comme la France qui produit beaucoup de richesses, alors on peut en effet avoir des marges de manœuvre. – Mais sauf que là, tout le monde s'y tient, sauf nous, à ces règles. C'est un peu compliqué de mener un rapport de force dans ces conditions ? – Non, tout le monde ne s'y tient pas, ça n'est pas vrai. Il y a d'autres pays de l'Union qui ne s'y tiennent pas. – Mais qui sont sur cette phrase d'écor en tout cas. – Mais surtout, supporter qu'on remette en cause la règle, parce que si on ne la remet pas en cause, rien n'est possible. Encore une fois, plutôt que de dire, on va respecter à tout prix les 3% de déficit, posons-nous plutôt la question, de quoi ce pays a besoin ? Et combien ça coûte ? Et donc on met les moyens pour financer ce dont ce pays a besoin. Surtout que, pardon mais, dans le même temps, vous le voyez, des sources de recettes pour l'État, il y en a. C'est-à-dire qu'on a bien vu que le creusement de ce déficit, de cette dette, ce n'est pas les dépenses publiques qui ont explosé, c'est par contre les recettes qui ont considérablement chuté. Et de ça, il serait bon qu'on en parle. – Donc là, il y a un débat justement qui est en train d'émerger sur faut-il augmenter ou pas les impôts. Quelle est votre position, par exemple, faut-il augmenter les impôts des ménages aujourd'hui ? – Alors d'abord, il faut qu'on arrête de dire les impôts. Parce que quand on parle des impôts, on englobe tout le monde et on a l'impression que le petit particulier et son impôt sur le revenu va être taxé à même hauteur que tous les autres. D'abord, ce qu'il convient de dire, c'est que le choix qui a été fait par ce gouvernement depuis maintenant 7 ans, c'est de faire des cadeaux massifs aux plus riches de ce pays en espérant que cela bénéficie à toute l'économie. Or, on voit que ça n'est pas le cas. Vous avez 60 milliards d'euros de cadeaux fiscaux qui ont été faits, de baisses de recettes fiscales qui ont été faites chaque année depuis Emmanuel Macron. – Augmentons les impôts des plus riches, mais jusqu'où on va ? Est-ce qu'on augmente aussi les impôts des classes moyennes ? Est-ce qu'on étale cette augmentation ? – Les choses sont assez simples. Aujourd'hui en France, vous avez, je l'ai dit, 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous avez 5 milliardaires qui, compte tenu de tous ces cadeaux fiscaux qui ont été faits, possèdent à eux 5 autant que 27 millions de Français. Et notez que pour les 150 plus riches de ce pays, leur taux d'impôt sur le revenu est inférieur à 2%. – Non, on augmente les plus riches. – Mais on n'augmente pas les impôts de tout le monde, parce que c'est vous qui disiez en campagne présidentielle qu'il fallait une plus grande progressivité de l'impôt et qu'il fallait que tout le monde contribue à l'impôt. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ? – Si, tout à fait. Nous pensons toujours que tout le monde doit contribuer à l'impôt, mais à juste mesure de ses moyens. – Mais tout le monde doit y contribuer ? – Oui. – Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la moitié des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Vous dites que l'autre moitié doit payer aussi. – D'abord, on va y venir après. Tout le monde paye l'impôt en réalité, d'ailleurs avec la TVA. D'ailleurs, sur ce point de vue, je veux vous dire une chose, c'est que souvenez-vous que pendant la campagne des élections législatives, Jean-Luc Mélenchon avait mis en cause Bruno Le Maire en disant, vous vous apprêtez à faire 80 milliards d'euros de coûte budgétaire, de baisse dans les dépenses publiques. C'était le budget de l'Éducation nationale et du ministère de l'Intérieur cumulé. C'était l'équivalent du budget qu'il faut pour payer tous les fonctionnaires hospitaliers. Et il dit, je suis presque persuadé, M. Bruno Le Maire, que vous allez aller toucher à l'impôt le plus injuste, la TVA. Et rappelez-vous qu'à l'époque, Bruno Le Maire avait traité Jean-Luc Mélenchon de complotiste. Moi, je considère qu'il faut toujours lire attentivement ses adversaires politiques. C'est la raison pour laquelle je me suis procuré le nouveau petit livre de l'écrivain Bruno Le Maire. Et j'ai découvert, avec une certaine stupéfaction, qu'en page 68, Bruno Le Maire pose la question de la TVA. Il dit, par exemple, sur la TVA, quitte à réduire un certain nombre de taux sur des biens de première nécessité, pour protéger les plus modestes. Ça veut dire que Bruno Le Maire, une nouvelle fois, a menti et qu'en quelque sorte, les conditions dans lesquelles la campagne législative s'est déroulée, sur cette base et sur cette mise en cause, ont été quelque part truquées. – Et il pose la question de la TVA sociale, Bruno Le Maire aussi. Il dit, il faut une baisse de cotisation salariale compensée par une hausse de la TVA. – La TVA, disons-le, la TVA, c'est la chose la plus dégueulasse parce que c'est l'impôt le plus injuste. C'est l'impôt qui touche tout le monde de la même manière, sans aucune progressivité. Donc ça n'est pas supportable. Bruno Le Maire dit, pas de hausse d'impôt, mais en réalité, c'est toujours la même chose. C'est hausse d'impôt pour les plus modestes, c'est en quelque sorte baisse dans les dépenses publiques, dans la protection sociale. Moi, j'ai envie de dire à tous ces gens qui prennent des décisions sous les dorures des ministères, allez un peu voir la réalité que vivent les Français. Allez à l'hôpital public, constatez l'état de décrépitude dans lequel c'est. Allez voir la difficulté pour les agents de la fonction hospitalière. Allez à l'école publique. Ça suffit en réalité. Ce qui coûte trop cher dans ce pays, je vais vous dire, ce n'est pas la protection sociale, ni les services publics. Ce qui coûte trop cher dans ce pays, et je crois qu'il est temps de le dire, ce sont les plus riches. Les plus riches de ce pays nous coûtent trop cher. Ils vivent au-dessus de nos moyens. Et si M. Bruno Le Maire cherche des moyens d'avoir des recettes supplémentaires, il peut, par exemple, rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, supprimer la flat tax, lutter véritablement contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est près de 100 milliards d'euros. Et il y a, y compris des majorités politiques à l'Assemblée nationale, pour voter des recettes supplémentaires. Par exemple, la taxe sur les super profits. Vous avez vu que... C'est une proposition d'Yael Brun-Pivet, vous soutiendriez ça à l'Assemblée nationale ? – Mais alors là, c'est quand même très intéressant, puisque pendant le débat, lorsque nous avions proposé une taxe exceptionnelle sur les super profits, je rappelle que le CAC 40, là, en pleine période de ralentissement de l'activité économique, eux, ils font 140 milliards de bénéfices, dont la moitié sont reversés en dividendes. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'argent qui va dans l'investissement productif. – Elle version une proposition au débat public, elle va sans doute faire une proposition en loi sur le sujet. Est-ce que vous la soutiendriez ? – Attendez, elle est donc devenue, comme Bruno Le Maire le dirait, complotiste, elle aussi, Yael Brun-Pivet, puisque pendant le débat sur la taxe des super profits, M. Bruno Le Maire, sur une antenne concurrente, a dit que, je cite, « les super profits, ça n'existe pas ». et donc qu'il aille discuter avec la présidente de l'Assemblée nationale. Mais évidemment, d'ailleurs, elle aurait pu le faire un peu plus tôt, puisque nous avions proposé des amendements en ce sens… – Mais je reformule ma question, est-ce que vous la soutiendriez ? – Mais moi, je pense qu'il faut, en effet, taxer des super profits. – Donc vous voterez, ça va ? – Si Yael Brun-Pivet décide aujourd'hui de s'attaquer au capital, pourquoi pas ? Discutons-en. – Un dernier mot là-dessus, il y aura un débat à l'Assemblée nationale le 29 avril. Est-ce que vous envisagez une censure du gouvernement sur cette question budgétaire ? – Pourquoi pas, oui, je pense. Il serait temps, de toute façon, on le voit bien. Au-delà de cette question-là, c'est toute la politique du gouvernement qui est en cause. Moi, ce que je voulais vraiment dire ce matin, c'est que je ne veux pas que les Français regardent leurs chaussures en croyant que le problème vient d'eux, qu'ils se gobergeraient de dépenses publiques, etc. Non, la situation du pays, elle est très difficile. Beaucoup de Français souffrent. Vous avez un nombre très important de gens qui renoncent à des repas, qui font la queue dans les banques alimentaires. Vous savez, la plupart de nos décideurs ne supporteraient pas de vivre tous les semaines dans les conditions dans lesquelles vivent la plupart de nos compatriotes. – Donc vous déposerez une motion de censure ? – En tout cas, oui, nous sommes prêts à la déposer. Et puis même, pourquoi pas, de voter la motion de censure que d'autres déposeraient. Mais oui, oui, clairement, je pense qu'il est temps de censurer ce gouvernement, qu'il est temps de changer de politique. Et puis il y a aussi des élections bientôt. Et donc sans doute l'occasion pour les Français de s'exprimer là-dessus. En tout cas, c'est clair. Quand Bruno Le Maire dit « celles et ceux qui travaillent en ont marre de payer tout et pour tous », moi, ce que je dis surtout, c'est que celles et ceux qui travaillent pour les actionnaires et pour les plus riches de ce pays à qui vous avez fait des cadeaux, qui d'ailleurs ne sont pas efficaces. Je termine là-dessus d'un mot. Mais rappelez-vous quand même quelle avait été la motivation qui nous a été présentée lorsqu'ils ont par exemple supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Ils nous ont dit « redistribuer du capital à celles et ceux qui ont le plus va se réinjecter dans l'économie ». Je crois qu'il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui, y compris gouvernementaux, pas spécialement insoumis, qui ont fait la démonstration que ces choix fiscaux par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui gouvernent depuis 7 ans n'ont eu aucune efficacité en termes d'investissement et d'emploi. La seule chose que ça a provoqué, c'est l'hyper-concentration de richesses entre quelques mains. Avec cela, il faut en finir. Les vrais assistés de ce pays, M. Bruno Le Maire, ce sont les plus riches à qui vous faites bien trop de cadeaux. On passe à un autre sujet. Franck Riester qui déclare ce matin dans les colonnes du Figaro que le gouvernement ne transmettra pas le texte CETA à l'Assemblée nationale avant les européennes car, je le cite, « ce sujet nécessite un temps de débat apaisé. Nous ne souhaitons pas que certains groupes d'opposition instrumentalisent ce débat légitime à des fins électoralistes. » Est-ce qu'il n'a pas raison d'attendre ? Non. Je crois qu'il est, au contraire, urgent d'alimenter ce débat au moment où il y aura les élections européennes et où la question du libre-échange, on a beaucoup parlé d'agriculture ces derniers temps dans l'actualité, est au cœur des débats. Que vous attendiez une telle décision ? Est-ce que le gouvernement ne transmette pas de texte à l'Assemblée nationale ? On n'est pas surpris, mais vous savez, les parlementaires ont encore quelques arguments et peut-être aussi des niches parlementaires qui, d'ici là, permettraient que le texte revienne à l'Assemblée nationale malgré tout. Pour être clair pour celles et ceux qui nous écoutent... Sauf que si le gouvernement ne le transmet pas, il ne peut pas revenir à l'Assemblée. Il y a des niches parlementaires. Ça veut dire que vous le proposeriez dans une de vos niches ? Je ne crois pas qu'on ait de niches parlementaires nous, la France insoumise, mais j'ai entendu que nos collègues communistes, par exemple, ont l'intention de le faire. Je crois qu'il y a une niche communiste prévue au mois de mai. Il est tout à fait possible que les communistes décident de mettre le CETA à l'ordre du jour. Oui, mais le gouvernement refuse de transmettre le texte. C'est ce que dit Franck Reister. Oui, mais s'il y a une niche parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est le groupe qui fait son ordre du jour. Donc, ils pourront décider de le remettre. Mais encore une fois, parce que peut-être il y a même des gens qui nous écoutent, qui ne savent même pas de quoi on parle, mais le CETA, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il avait été discuté dès 2014. Il a commencé à s'appliquer partiellement depuis 2017 sur simple accord entre les chefs d'État sans que les parlements nationaux aient à prendre position. Il a été une première fois validé à l'Assemblée nationale. C'était en 2019. Sauf que depuis, vous le savez, l'État du Parlement et la majorité à l'Assemblée n'est plus exactement la même. Et donc, le gouvernement a tout fait pour empêcher que le texte poursuive son chemin législatif et aille au Sénat. Il a été mis à l'ordre du jour dans une niche parlementaire. Les sénateurs ont voté contre. Et tout porte à croire que si l'Assemblée nationale se prononçait à nouveau, elle rejetterait ce texte et que donc, il cesserait de s'appliquer. Et c'est important de le dire, ces accords de libre-échange sont délétères. Alors, les promoteurs de ces accords disent que cela booste l'économie, ça favorise les échanges et le commerce. Surtout, ça participe du grand déménagement du monde et du creusement d'une dette qui devrait bien plus nous inquiéter que la dette publique, c'est la dette écologique. Parce que celle-ci, on ne peut pas la renégocier. Celle-là, il faut qu'on s'emploie à la régler et ce n'est pas avec des accords de libre-échange. Il faut limiter les échanges commerciaux pour limiter la dette écologique. Tout le monde le voit. Alors, non seulement pour l'aspect environnemental, mais aussi pour notre propre agriculture. Parce qu'on dit que ça offre des débouchés aux agriculteurs. Ce qu'on voit surtout, par exemple, dans la filière bovine, c'est que ces accords procèdent une nouvelle fois à l'instauration d'une concurrence déloyale. Notez que, par exemple, au Canada, on utilise encore certaines farines animales pour nourrir les bovins qui sont interdites en France. On utilise encore certains antibiotiques. Et donc, nos agriculteurs doivent être en concurrence avec une agriculture qui ne respecte pas les mêmes normes. Ce que vous dites ce matin, c'est limitons les échanges commerciaux. Mais nous, on va au-delà de ça. Nous sommes le seul groupe au Parlement européen, le groupe de la gauche européenne que conduit Manon Aubry, qui est d'ailleurs candidate aux élections européennes, vous le savez. C'est le seul groupe au Parlement européen qui n'a voté aucun accord de libre-échange. À l'heure où la crise climatique s'aggrave, à l'heure où nos agriculteurs réclament de pouvoir vivre décemment de leur travail, ces accords de libre-échange je l'avais mis en cause et j'espère que le CETA sera rejeté. C'est aussi une question de démocratie. Le gouvernement devrait s'honorer de soumettre ce texte vote des parlementaires. La vérité, c'est que le gouvernement, on le voit bien, n'aime pas beaucoup la démocratie parlementaire. – Un mot sur les opérations PlaceNet. Ce sont ces opérations pour lutter contre le trafic de drogue. Plusieurs ont eu lieu ces derniers jours, dont chez vous, dans le Nord, c'est la bonne méthode. – Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ça participe de quelque chose qui fait une démonstration à court terme, qui a un certain effet, c'est sûr, on a l'impression de donner un coup de pied dans la fourmilière, mais en réalité… – Une fois interpellation dit Gérald Darmanin. – Oui, oui, bien sûr. En réalité, ce que nous disent les habitants, je pense par exemple à mon collègue Guiraud qui est député de Roubaix, c'est que les habitants disent ensuite, une fois que les caméras et les politiques s'en vont, il reste nous et la police et le trafic qui reprend. Je crois que les opérations policières et de démantèlement de trafic qui sont les plus efficaces sont aussi les opérations de police qui se voient le moins. Là, on a quelque chose qui est de l'ordre de la grande démonstration qui permet médiatiquement, comme Emmanuel Macron sait bien le faire, de donner à voir qu'on fait, mais du point de vue de l'efficacité concrète de la lutte contre le trafic de drogue, je crois que tout ça est assez limité. – La bataille est perdue, c'est ce qu'ont dit certains magistrats ici en Sénat. – Je ne crois pas qu'elle soit perdue, je pense qu'elle est très mal entreprise en France. Vous voyez, encore une fois, si on se compare à nos voisins européens, nous sommes sans doute le pays qui est en matière de lutte contre les stupéfiants à la politique la plus répressive et sans doute les résultats les moins bons, avec notamment une explosion de la consommation de drogue. Moi, je pense qu'il y a deux choses à distinguer. D'abord, pour les trafiquants, pour les dealers, pour les gros bonnets du trafic, il faut miser à fond sur les moyens humains, de renseignements, de temps long, pas d'opérations de court terme comme ça, comme cette opération marseillaise ou nordiste. Vous savez, par exemple, que la réforme de la PJ, la police judiciaire, l'a mise en grande difficulté. Donc, des moyens humains et des moyens de renseignement pour lutter contre le trafic à long terme. Maintenant, l'autre aspect, sur les consommateurs. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la culpabilisation qui est faite des consommateurs absolument absurde, comme l'a fait, par exemple, Éric Dupond-Moretti. Quand le garde des Sceaux sur BFM TV nous explique que le petit pétard du samedi soir a le goût du sang séché sur le trottoir, ça fait une jolie phrase qui rime, mais je crois que c'est totalement inefficace. Je crois que les consommateurs, les consommatrices de drogue, c'est une réalité, elle existe, on ne va pas se mettre des œillères, il y a beaucoup de consommateurs, doivent être entrepris plutôt, non pas comme des criminels, mais comme des personnes malades qu'il faut accompagner. Vous savez que dans beaucoup de pays européens... – Vous n'êtes pas pour la légalisation. – Alors, j'y viens. Dans beaucoup de pays européens, la drogue, c'est la compétence du ministère de la Santé, pas du ministère de l'Intérieur. Moi, je suis favorable à la dépénalisation des usages parce que je crois que les usagers de drogue sont d'abord et avant tout des personnes qu'il faut accompagner de manière sanitaire. Ensuite, sur le cannabis, oui, sur le cannabis, je suis favorable, nous sommes favorables à la légalisation, non pas pour encourager la fumette, ce n'est pas le sujet, c'est de dire le tout répressif ne fonctionne pas. Dans les pays où ils ont légalisé, ils ont de meilleurs résultats. Pourquoi ? Parce qu'ils contrôlent les produits, parce qu'ils tarissent le trafic et parce qu'ils mènent de véritables politiques de santé publique. J'alerte, le cannabis que fument nos jeunes aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le cannabis d'il y a 1 ou 30 ans. – Il a une mauvaise qualité. – Ce sont des produits qui sont extrêmement concentrés. – C'est dangereux, oui. – Non, mais quand on dit que le cannabis est une drogue douce, je vous prie de croire que le cannabis que fument les gens aujourd'hui, c'est une drogue dure parce que les concentrations en THC sont exceptionnelles. Donc plutôt que de mettre des œillères, de démanteler temporairement des points de deal dont on sait très bien qu'ensuite il se reconstitue, offrant des perspectives dans les quartiers qui sont gangrénés par le trafic de drogue. Luttons véritablement par exemple contre la discrimination à l'embauche. – Vous dire que l'État doit contrôler la qualité de… – Mais je dirais que l'État doit s'occuper de la santé publique de nos jeunes et que laisser la consommation exploser et avoir des opérations chiffrées de police pour justifier qu'on s'emploie à lutter contre le trafic de drogue, c'est totalement inefficace en réalité. Pardon, mais M. Darmanin, ça fait combien de temps qu'il nous mène sa guerre à la drogue ? La consommation continue d'exploser. C'est donc bien que ça ne fonctionne pas ? – Christelle. – Parlons d'un autre sujet des élections européennes qui vont avoir lieu le 9 juin. Les relations pour le moment sont relativement tendues entre les listes de la NUPES. Un exemple, Adrien Clouet, un député de la France insoumise, a traité Raphaël Glucksmann d'agent de la CIA. Est-ce que vous condamnez ces propos ou pas ? – Non, je ne les condamne pas. D'abord, je considère que Raphaël Glucksmann, on pourrait parler de lui, mais il a des positions, y compris sur la situation internationale qui sont des positions va-t'en-guerre que nous jugons totalement inefficaces. Mais vous savez, puisque vous parlez des relations… – Les gens m'assillent. – Vous parlez des relations au sein de la NUPES. Je dois dire qu'il y a une grande amertume chez les membres de la France insoumise de voir que dans un contexte où l'extrême droite caracole en tête des sondages à 30% et où si on analyse, et vous êtes quand même des observatrices aguerries de la vie politique, tout indique que le pays est sur une pente bien savonneuse qui nous mène à ce que l'extrême droite soit prochainement en responsabilité. Et dans ce contexte-là, alors qu'en juin 2022, aux élections législatives, nous avions réussi à nous rassembler autour d'un programme de 650 mesures, à gagner le premier tour des élections législatives avec la NUPES, on a un contexte où l'extrême droite ne cesse de monter et nos partenaires de la NUPES décident de rejouer un match de Ligue 2 des gauches aux élections européennes. – Enfin, pardon, André Quatlinz, mais vous le qualifiez d'agent de la CIA et de vat en guerre. C'est-à-dire que vous êtes prêt à vous allier avec un agent de la CIA et un vat en guerre ? C'est un peu contradictoire quand même. – Non, ce n'est pas contradictoire. Vous allez voir pourquoi. Qui a choisi cette tête de liste ? Raphaël Glucksmann, c'est le Parti Socialiste. C'est-à-dire que le Parti Socialiste qui, pardon, mais il y a un peu moins de deux ans, signé un programme de 650 mesures, y compris qu'il y avait 40 pages sur la question européenne, a décidé de choisir comme tête de liste, ça lui appartient, c'est sa responsabilité, quelqu'un qui était contre la NUPES et quelqu'un qui ne cesse de dire dans sa campagne qu'il a proposé – Mais qui était sa précédente tête de liste et qui est député européen – qu'il est proposé à ce programme. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des orphelins de la NUPES, des gens qui y ont cru pour autre chose que d'avoir quelques places à l'Assemblée nationale, entendez-moi bien, parce que celles et ceux qui aujourd'hui critiquent beaucoup la France insoumise, y compris Jean-Luc Mélenchon, étaient bien contents d'avoir Jean-Luc Mélenchon sur leur matériel électoral quand il s'agissait de faire élire quelques-uns de leurs camarades à l'Assemblée. Donc il y avait une certaine efficacité à ce que nous étions en train de faire, ce n'était pas un simple coup politique. Et donc, moi, je dis à toutes celles et ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022, refaites-le. Refaites-le le 9 juin prochain en votant pour la liste conduite par Manon Aubry, la liste de l'Union populaire, parce que c'est la seule liste qui sera fidèle à l'esprit et au programme de la NUPES. Donnez-nous de la force le 9 juin, parce que pour l'instant, ce que nous voyons dans les sondages, c'est que sur les 8 millions qui ont voté Mélenchon en 2022, il n'y en a que 40% qui s'apprêtent à voter aux européennes. C'est donc bien là l'enjeu principal, c'est de dire votez dans ces élections européennes, elles ont un enjeu important. Inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 3 mai ? Je rappelle qu'il y a 10 à 12 millions de personnes qui ne sont pas ou mal inscrites. On a entendu votre message, il nous reste à peu près en Christelle. On a voté cette date dans le calendrier, dans ce contexte, après le 9 juin, est-ce qu'il y a une possibilité pour que vous rediscutiez avec vos ex-partenaires de la NUPES et qu'il y ait une candidature commune ? Après ces attaques-là, je rappelle quand même de quelle manière vous qualifiez le candidat du PS. Après toutes ces attaques, vous pensez qu'il y a une réconciliation possible ? Est-ce que vous vous souvenez, madame, de toutes les attaques contre Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle de 2022, venant y compris de madame Hidalgo, de monsieur Jadot et de monsieur Roussel ? Et ça ne nous a pas empêchés de faire la NUPES un mois et demi après. Donc écoutez, oui, nous aurons de toute façon à refaire une proposition. Je pense que l'élection présidentielle de 2022 avait tranché une orientation politique. Il n'y a pas d'avenir pour la gauche en France autre que dans une rupture avec ce système. Hier soir, Clémentine Notin a organisé un meeting dans le 19e arrondissement où elle a commencé à dessiner une candidature à l'élection présidentielle. Est-ce que ça pourrait être une candidate commune à l'ensemble de la gauche ? Écoutez, je ne sais pas. Il y a plein de gens talentueux au sein de la France insoumise qui pourraient tout à fait prétendre à une candidature. Moi, je pense qu'en réalité, nous aurons... Elles ont fait partie ? Mais pourquoi pas ? Nous aurons et le choix et l'embarras. Et vous voyez, même s'il y a beaucoup de bashing, y compris contre celui qui nous amenait à 22% à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, j'observe que par exemple, dans un sondage hier, Jean-Luc Mélenchon a plus 11 points d'adhésion à gauche. Ce qui prouve qu'en réalité, quand on parle clair et quand on utilise le langage du droit international et de la paix plutôt que les logiques guerrières de plateau télé, eh bien, on peut être entendu par le peuple français. – Merci Adrien Quattins. Merci d'avoir été notre invité. Merci Christelle. À la semaine prochaine. On passe au Club des Territoires. – Sous-titrage Société Radio-Canada